Salut à tous c'est Gabriel pour Fan Android, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur le stand ZTE où je vais vous présenter ZTE Blade V7 C'est un smartphone midi de gamme qui soigne particulièrement le design On a un écran qui fait 5,2 pouces avec une définition Full HD C'est un écran 2,5D, c'est à dire que le verre vient épouser le cadre en aluminium En dessous on a le bouton central et deux petits points qui sont en fait les touches multitâche et retour Qu'on connait déjà sur Android, mais au niveau esthétique c'est plutôt réussi Au dessus on a une caméra frontale qui fait 5 mégapixels, le haut parleur pour les appels On retourne le téléphone et on a un design entièrement en aluminium Le logo ZTE juste là, le flash LED et une caméra principale qui elle fera 13 mégapixels Ici on est sur de l'alu, en haut on est plus sur une bande en plastique Sûrement pour mieux favoriser le passage du réseau Sur la tranche gauche, cadre en aluminium toujours Avec la touche pour contrôler le volume Sur la droite, la touche demi sous tension et une trappe qui va pouvoir accueillir un nano SIM Et la carte micro SD, vous pouvez savoir que ce ZTE Black V7 a par défaut 16 Go de mémoire de stockage interne Ce qui est peu, mais on peut l'étendre grâce à une carte micro SD Un processeur Mediatek à l'intérieur Donc c'est un Mediatek octa-core cadencé à 1,3 GHz Il tournera sous Android Marshmallow avec la surcouche de chez ZTE Je vais vous présenter d'ailleurs un petit peu cette surcouche Donc comme sur beaucoup de roms chinoises Et comme apparemment ça va être le cas chez à peu près tous les constructeurs D'après ce qu'on voit sur les différentes interfaces Le serveur d'application va disparaître Donc ici il n'est pas présent, ça fait déjà longtemps chez ZTE Ça veut dire que toutes les applications sont affichées directement sur le bureau Vous pouvez simplement appuyer sur une zone vide du bureau pour ajouter des widgets Donc tous les widgets de vos applications qui s'affichent ici On a également un raccourci lorsque vous faites un mouvement vers le haut Depuis le bas de l'écran de cette manière Hop, voilà, on a quelques petites options de personnalisation Donc mi-color en fait c'est simplement choisir la couleur de fond d'écran On peut également mettre des wallpapers Donc là ça peut être vos photos ou ça peut être des fonds d'écran pré-enregistrés On peut même changer la forme des icônes Donc ça c'est plutôt sympa Et on a enfin les effets C'est-à-dire les différents effets de transition lorsque vous passez d'un bureau à un autre Par exemple si j'applique celui-là, vous voyez ça fera un effet un peu cube 3D Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur cette interface ? Je vais vous montrer un petit peu l'application photo Donc il n'y a pas de mode pro Mais toutes les options sont en fait déjà disponibles sur l'interface Vous avez simplement ici appuyer sur paramètres Vous avez les options générales Ici les options de l'appareil photo Donc avec l'anti-tremblement Le capture par la voix Prendre des photos par les gestes Prendre la photo lorsque vous souriez L'interface est vraiment hyper riche Après pour le reste ce sont des options classiques Donc en fait on a quand même le réglage des ISO La taille de l'image Donc beaucoup d'options qui sont déjà prédéfinies Alors par exemple il faudra mettre un petit peu les mains dans le courant bruit Il n'y a pas de mode automatique à proprement parler C'est-à-dire vous avez l'interface Et après vous vous débrouillez Donc par défaut évidemment c'est pré-réglé Vous pouvez simplement appuyer pour capturer La capture est d'ailleurs assez rapide C'est pas la plus rapide qu'on ait vu mais c'est pas mal Ici on a une panoplie d'effets en temps réel Ici donc la caméra frontale Le réglage du flash Le mode HDR est bien sûr présent Et on a même un accès direct au mode panorama Une interface assez colorée Des icônes plutôt rondes Une interface qui Il y a pas mal d'applications qui sont pré-installées C'est vrai ça aurait pu être un peu plus léger Je ne peux pas vous dire si ça sera le cas également Sur la version qui sortira en Europe En tout cas voilà on a un téléphone milieu de gamme Dans les 250 euros de ce qu'on m'a dit Donc il y a un processeur Mediatek Octocore 2Go de RAM 16Go de mémoire interne Un écran donc qui fait 5,2 pouces Qui est full HD Et Android Marshmallow embarqué Et enfin la capacité de la batterie Et elle de 2500 mAh Donc voilà on a hâte de pouvoir tester tout ça En tout cas le design est très réussi Et on se retrouve dans une autre vidéo Où cette fois je vais vous présenter rapidement Le ZTE Blade V7 Lite Qui a entre autres la particularité d'avoir lui Un lecteur d'empreintes situé à l'arrière Voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube de FallAndroid Et on se retrouve très vite Pour d'autres prises en main Ciao